Hello les amis, bienvenue dans cette guidance qui va être avec le tarot Osho Zen. C'est vrai qu'habituellement je fais beaucoup la triade, mais là j'ai demandé en fait quel jeu avait envie de parler et c'est lui qui a manifesté le plus d'enthousiasme, parce que la triade c'est tout le temps, mais bon. Allez, on va voir quel est le message qu'on a avec notre Osho Zen. Alors vous prenez, évidemment vous allez vous reconnaître tout de suite ou pas, ok ? Donc faites-vous confiance à ce niveau-là. Il y a un feu intérieur qui brûle, qui brûle, qui brûle, et puis il y a quelque chose qui est tombé par terre. Ici c'est comme si vous étiez en train de vous réveiller comme la belle au bois dormant. Il y a une idée ici de quelque chose qui se réveille en vous, ok ? Et qui vous cueille un petit peu dans votre errance. Quand je dis errance, c'est pas méchant, hein ? C'est en gros, t'es dans ta vie en ce moment, et puis tout à coup t'as l'impression que t'as une énergie qui commence à remonter, à se déployer, qui est assez importante. Une énergie qui te donne envie de tout défoncer, j'ai l'impression. Parce que là, en fait, tu vois, c'est... Ah, ça m'énerve quand j'ai des mots en anglais comme ça. C'est vraiment le premier feu de ta gazinière, tu vois ? Parce que t'imagines les sept chakras, bim, 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 bim. Tu vois, tu les imagines ici, hein ? Tac, 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 tac. Là, c'est vraiment cette idée que ça part du premier, ça monte, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et en fait, ça vient te chercher, là, t'es tranquille en train de vivre ta vie. Et tout à coup, ça vient te cueillir, en fait, d'une certaine manière. Ça vient te cueillir et ça vient donner cette impulsion de te libérer, de te libérer, de prendre des risques. En fait, t'es chauffé à blanc et t'as très envie de prendre des risques, OK ? Il y a beaucoup une envie de nouveauté, de redémarrer, de démarrage, hein, d'accord ? On est avec l'arcane numéro 1, donc l'arcane du battleur. Il y a vraiment cette idée, je me fous à poil, j'y vais, je m'en fous. C'est un peu comme si c'est le bain de minuit, t'y vas, t'enlèves tous tes vêtements et t'y vas tel que tu es, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, advienne que pour un. Mais parce que, si tu veux, c'est comme un feu de vie qui fait que les peurs s'effacent, en fait. On n'a plus peur, on a juste envie d'y aller, de tout défoncer et de prendre des risques. Ah bah tiens, l'énergie contraire qui vient nous parler, là. Alors, le truc qui est peut-être difficile ici, avec lequel il va falloir dealer, OK ? On va devoir dealer ici, c'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a une telle énergie ici, à l'intérieur de vous, qui est, j'y vais, j'y vais, coûte que coûte j'y vais, je défonce tout, j'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie, je vais prendre des risques et tout. Ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ce que vous avez terriblement envie de vivre, d'accord ? Pour vous et par vous-même. Ça vient juste vous titiller. Avec le fait, vous avez peur de faire du mal. La douleur et la culpabilité juste à côté, c'est à vous arracher la tête. C'est-à-dire que je ne suis pas comme ça, je ne peux pas faire en fonction de moi uniquement. Je ne suis pas quelqu'un d'égoïste, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'à sa gueule et qui y va coûte que coûte sans se soucier de ce qui se passe autour, sans se soucier de savoir si ça va avoir des dommages collatéraux. Ici, on a peur des dommages collatéraux, mais là, je suis désolée, ce que ça vous dit clairement, ok, c'est cette énergie-là de vie, elle est tellement intense, ça vous demande, c'est comme si on te disait « Eh oh, allez, clac, je t'allume ! » Et hop, c'est parti, tu n'as pas le choix en fait, tu es réveillé, tu es allumé, tu as ta vie qui te reprend complètement et qui dit « Ah, go, 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 je ne peux pas faire autrement ! » Enfin, je veux dire, c'est soit ça, soit je m'autocrame. Et le dilemme, il est mental, il est « Comment je peux allier les deux ? » C'est-à-dire essayer de faire le moins de dégâts, le moins de dommages collatéraux. Et c'est cette carte-là qui va vous y aider, ok ? Parce que justement, elle va venir temporiser, temporiser cette peur que vous avez. Vous fonctionnez sans doute beaucoup avec la culpabilité, avec la culpabilité et la peur de faire mal, hein ? Et la peur d'avoir mal. Vous avez aussi peur d'avoir mal, peur un peu de vous brûler, mais moi j'ai l'impression que vos peurs sont effacées par ce feu. Mais c'est ce feu qui vous fait peur, mais c'est un truc de fou. En fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, vous voyez, j'y vais, mais c'est tellement fort que ça me fait quand même un peu flipper. Mais bon, j'y vais quand même, il n'y a pas de recours, quoi. Il y a vraiment, c'est important pour vous de vous libérer. Il y a la blessure de rejet qui est là, ça nous fait peur, ça nous fait peur. On a l'impression qu'en se libérant, on rejette le reste. En se libérant, on a peur d'être rejeté par le reste. Enfin, c'est un truc de fou, hein ? Mais en même temps, vous êtes arrivé à un stade où c'est bon, quoi. C'est bon, hein ? On a vraiment l'idée que, je pense que ce n'est pas depuis aujourd'hui que vous êtes dans cette transformation, justement. C'est quelque chose qui est en cours depuis un moment. C'est quelque chose qui mature depuis un moment. Je veux dire, le truc, il n'est pas... Le shift, il ne se fait pas comme ça en une heure. Ça fait un moment que c'est enclenché. Et quand ça arrive au bon moment, là, le papillon, il défonce le cocon et il se met à voler, OK ? On arrive à un stade où c'est bon, quoi. C'est sympa ce petit message. C'est intéressant parce que ça ne veut plus sortir. Ouais, bah, préparez-vous au changement. Préparez-vous au changement. J'ai de nouveau le dot de deck de la transformation. Vous pouvez être très fatigué, on me dit ici. Donc là, on est en train de... On est dans une moulinette de changement, d'accord ? On est dans une tornade de changement. Il y a vraiment cette transformation qui est en train d'opérer et qui peut vous fatiguer. Mais c'est OK, je veux dire, il y a... Ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie, en effet. Allez, on va demander un conseil au Béline. C'est cool ! C'est cool, c'est beau tout ça. C'est beau tout ça. Vous avez vraiment peur du conflit. Il y a des hommes ici qui ont peur du conflit. Peur de blesser. Peur de blesser beaucoup dans leurs actions. Même vous, mesdames, peut-être que l'action vous fait peur. Vous avez peur de blesser. Vous êtes aussi sur la défensive par moment. Donc, on vous dit, veillez à essayer de rester calme. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment. Et on est très activé, là, sur le mois de mars. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous recommande de faire. Il y a des choses qui peuvent remonter. Vraiment, moi, je... Ça, c'est clair qu'il y a des choses qui peuvent remonter avec ces changements. OK. Donc, il y a vraiment cette idée de... Comment dire ? En fait, il y a quand même un petit truc avec la perte de contrôle. C'est-à-dire que là, comme on déménage tout, on ne sait pas trop si on va perdre sa protection. Si on a besoin... En fait, la peur d'écraser l'autre, la peur d'être écrasé, c'est un petit peu des trucs comme ça qui peuvent remonter. Ce truc de dominant-dominé, de devoir faire preuve de force ou quoi. Et là, on vous dit, mais... Vous n'avez pas la main dessus. Il va falloir laisser faire. Parce que, de toute manière, ce qui n'était pas voué à continuer est en train de se casser la gueule. Vous ne pouvez pas tout maintenir. Un château branlant est un château branlant. Enfin, je veux dire, si au moindre coup de vent, il y a tout qui s'écroule, vous ne pouvez pas faire le tour avec vos bras du château. Vous voyez ce que je veux dire ? Aussi château que ce soit. D'accord ? Il vaut mieux avoir une bonne cabane bien construite, quoi. C'est vraiment ce que j'ai comme message. D'accord ? Donc, c'est un conseil. Après, vous voyez où vous en êtes. Mais là, il y a des gens qui sont en train de transformer leur vie. Il y a des gros changements. Donc, voilà, il peut y avoir un peu d'incertitude de temps en temps, un peu d'instabilité de temps en temps. Mais il faut voir aussi. Ce qui est voué à se casser la gueule, se casse la gueule. Tout simplement. Ok ? On vous dit d'essayer de vous reposer au maximum aussi, de prendre le temps d'avoir des moments de repos parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. C'est ce que je vous dis vraiment en séance aussi. Quand vous faites du travail sur vous, notamment en karmique et en transgénérationnel, moi, je vois la différence des guidances pures que je donne et des guidances où on va travailler le karmique et le transgénérationnel, bah, les soins karmiques et transgénérationnels demandent, bah, viennent vous chercher dans votre énergie très, très profondément parce qu'on va nettoyer très profondément. Ok ? C'est pas la même chose. Donc, selon ce que vous êtes en train de faire sur vous en ce moment, ça demande pas la même énergie. Soyez quand même à l'écoute de vous et reposez-vous de temps en temps. Est-ce qu'il y a un autre conseil ? Ouais, ouais, c'est important. Là, il y a vraiment des choses qui vous travaillent profondément et qui peuvent vous fatiguer. Il est important, si vous voulez avoir de la récolte, d'avoir des moments où vous pouvez récupérer. Et c'est là qu'après, les cadeaux arrivent. Il y a des... Voilà, dans les process de guérison, il y a des moments où on est, voilà, un peu mieux puis des moments où il faut se reposer, des moments de mieux, des moments où il faut suivre le rythme. Ok ? Allez, une petite dernière carte pour vous. Mais soyez à l'écoute de vous parce qu'il y a des gros changements, hein. plus ou moins fort selon ce que vous faites sur vous. Un petit message pour les gens qui regardent cette vidéo. Vous êtes en train d'y voir de plus en plus clair sur ce qui se passe dans votre vie. Vous vous entrevoyez et même vous voyez des solutions vraiment devant votre nez. Et puis, alors, c'est peut-être pour ça que votre énergie vitale, elle reprend vachement de force, ok ? Et c'est ce qui va vraiment vous permettre... Parce que c'est comme si vous viviez un petit peu dans des sphères illusoires où vous faisiez des films, où vous imaginiez que vous pouviez sauver tout le monde dans le radeau et que tant pis si tu coules, toi, mais bon, tout le monde est sauvé. Là, non, il y a un moment donné où on se dit qu'on... Enfin, ce boulot, je vais le garder parce que, bah, voilà, on se fait des films et des plans sur la comète alors qu'en fait, on sait depuis le départ que c'est pas un truc qui nous convient ou quoi. Là, maintenant, c'est la réalité, c'est la vie, on y voit clair, on a des solutions et on y va, quoi. Le plongeon, allez, hop. Ok ? On y va, c'est maintenant, ok ? Courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses. Vous attend, les amis. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, moi, je vous fais des gros bisous. Vous avez tout dans la boîte de description ou dans la bio pour les séances individuelles. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. C'est vraiment un soutien pour la chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada